bonjour à tous à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur une formation que j'ai faite j'ai fini la semaine dernière vendredi dernier donc ça a duré environ deux semaines j'ai fait ce qu'on appelle une vsi valoriser son image donc ça veut dire valoriser son image pro me demandez pas pourquoi il n'y a pas le p à cet acronyme je n'en sais rien je voulais revenir un petit peu avec vous pour vous expliquer un petit peu en coin en quoi consiste cette formation la base les savoirs les savoirs être et les savoirs faire je vais vous expliquer un petit peu tout ça est ce que je voulais mettre en exercice avec vous c'est que je vais retranscrire ce que j'ai appris pendant ces deux semaines donc l'essentiel de la formation c'est les savoirs être ok jusque là vous m'avez compris et savoir être professionnel c'est un petit peu le comportement qu'on a dans le personnel et au travail c'est à dire comment on se comporte avec les autres et on s'est rendu compte que les que les employeurs regardez plus les savoirs être que les savoirs faire alors les savoirs faire c'est tout ce que vous avez acquis au fur et à mesure de vos expériences professionnelles là en l'occurrence les savoirs être c'est votre propre comportement à vous et on se rend on s'est rendu compte en faisant un test vis-à-vis de de plein d'employeurs que le comportement au travail était bien plus important pour les employeurs que les savoirs faire parce que si vous n'avez pas les savoirs être ou si vous n'avez pas les savoirs les savoirs être vous pouvez pas voir les savoirs faire l'un ne va pas sans l'un ne va pas sans l'autre c'est à dire vous pouvez être vous pouvez avoir bac plus 10 vous pouvez avoir plein de savoir et de savoir faire mais par contre si vous êtes un gros connard vis-à-vis de vous même vis-à-vis de de la sécurité et vis-à-vis de l'équipe si vous êtes un gros connard ça ne fonctionnera pas vous ferez vous ferez couler l'entreprise vous serez un petit peu le le parasite de l'entreprise donc si votre comportement n'est pas en adéquation avec l'entreprise auquel vous travaillez vous risquez de mettre en danger la société ou l'établissement auquel vous travaillez donc les savoirs être sont essentiels pour être embauché chez un employeur dans une entreprise dans une école dans une mairie dans un restaurant dans une banque même en tant que auto-entrepreneur si vous avez beaucoup de savoir-faire mais votre savoir-être n'est pas là même en tant qu'auto-entrepreneur votre votre entreprise se cassera automatiquement la gueule ça c'est une évidence on s'est rendu compte que les employeurs cherchait plus le savoir-être ils mettaient en avant le savoir-être et après le savoir-faire évidemment il ya aussi les savoirs mais les savoirs c'est ce qu'on acquiert au fur et à mesure de toute notre vie par exemple les savoirs et ben on lit un livre de géographie on lit sur la suède on a des savoirs voilà c'est ça un petit peu les savoirs alors je vais vous dire un petit peu je vais vous lister un petit peu les 16 savoir-être qu'il faut avoir en fonction du travail du en fonction du job aller chercher ça faudra aller dans les fiches métiers tout vous verrez que chaque métier n'a pas besoin d'avoir les mêmes les mêmes savoir-être il ya des métiers où il ya des savoir-être qui vont être plus des inconvénients que des avantages par exemple il ya des métiers être leadership on s'en cas il y en a je pense il y en a qui sont il y en a je pense qu'ils sont similaires à quasiment tous les métiers par exemple être à l'écouté je pense qu'être à l'écouté c'est la base de tous les métiers il y en a alors en tout il y en a 16 ils en ont france travail on a retenu 16 enfin je sais pas si c'est france travail qui a fait cette statistique en tout cas ils en ont retenu 16 moi personnellement je trouve il y en a qui mériterait d'être scindé en deux parce qu'il y en a qui ont rassemblé deux savoir-être en une moi moi je trouve qu'il ya certains métiers ça mériterait d'être scindé en deux peut-être réfléchir un peu plus là dessus alors ce que je voulais faire comme exercice comme je vous ai dit c'est vous apprendre un petit peu ces différents savoir-être et après les retranscrire en tant que pour devenir acteur ou réalisateur on va voir un petit peu qu'est ce qu'il faut pour être acteur qu'est ce qu'il faut pour être réalisateur si vous voulez être acteur si vous voulez être réalisateur c'était un petit peu pour vous faire un tuto pour vous faire voir un petit peu que ça si vous cherchez du job c'est très important et si vous cherchez en tant que acteur ou en tant que réalisateur ça ça peut vous être utile alors je n'ai pas la science infus évidemment je ne suis pas un formateur comme j'en serre c'est celui qui nous a formé à la formation de vsi ça situe à omet savoir un voyant non je ne suis pas formateur je suis là en tant que vidéaste en tant que youtube heures pour vous donner un petit tuto si vous voulez faire la formation en entière parce que moi de mon côté je peux je peux aussi faire des erreurs je suis un ancien élève donc je peux aussi faire des erreurs mais moi je vous apporte une plus value après à vous si vous voulez faire la formation d'aller vis-à-vis de france travail s'appelle la vsi valoriser son image pro va valoriser son image et bon on a grandi à valoriser son image pro si vous voulez en faire une allez voir votre conseillère je sais même si vous n'avez pas pas l'emploi je sais pas si vous pouvez le faire autrement je sais pas renseignez vous ça peut être très enrichissant pour pour trouver du travail et même dans le domaine du cinéma alors on va commencer avec les 16 savoir être alors je vous explique un petit peu les savoir c'est ce qu'on attire au fur et à mesure de notre vie ok les savoir faire c'est par exemple conduire conduire un transpalette se servir d'un transpalette savoir le faire ça c'est un savoir faire et après il ya des comportements à faire pour pouvoir se servir de ce transpalette il ya des comportements à avoir pour pouvoir se servir de centre de ce transpalette c'est là dessus qu'on va s'intéresser aujourd'hui sur les savoir faire il y en a 16 ans tout même si je pense qu'il faut en scinder quelques-uns en deux mais bon c'est mon propre jugement c'est mon propre c'est je pense comme ça même si mon formateur disait qu'il n'y en avait que ça je pense qu'on peut en scinder en deux je le précise parce que moi je suis pas formateur mais moi c'est mon truc à moi ok être à l'écoute écouter activement réceptionner des informations ouverture d'esprit et de diplomatie être à l'écoute très important la créativité l'inventivité là pour travailler dans le cinéma la créativité et l'inventivité c'est très important créer imaginer quelque chose de nouveau produit solution etc travailler en équipe quand tu veux être acteur ou réalisateur c'est la base de ton métier mais je vous dirai plus en détail tout à l'heure travailler en équipe travailler et se coordonner avec les autres pour réaliser les objectifs réactivité réagir rapidement face à des imprévus en hiérarchisant les actions en fonction de l'urgence et de l'importance la curiosité aller chercher au delà à s'ouvrir sur la nouveauté investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée le leadership mobiliser ses équipes des interlocuteurs et des entre et les entraîner dans la poursuite d'un objectif partagé ça colle parfaitement ça colle parfaitement pour un poste de réalisateur organiser son travail planifier prioriser à anticiper des actions en tenant compte des moyens ressources objectifs et calendrier autonomie vous allez voir c'est très important l'autonomie surtout en tant que réalisateur prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue le cas échéant solliciter les autres acteurs de l'entreprise voilà gérer son stress bah ça ça t'es acteur le jeu ça c'est un peu comme quand tu as un entretien d'embauche un acteur il peut stresser le premier à son premier jour de tournage garder le contrôle de soi pour réagir pour agir efficacement face à des situations irritantes imprévues et stressantes engagement et responsabilité bah là je vous dirai ça tout à l'heure je vais pas vous parler mais en tout cas engagement et responsabilité ça va dans les deux sens 1 parce que comment dire qu'est ce que je voulais dire oui le savoir-être ça va c'est aussi valable pour le patron enfin quand je dis le patron c'est ceux qui vous gère ce qui vous paye et c'est aussi important pour l'employé que pour l'employeur ça marche dans les deux sens 1 si le patron c'est un gros connard ça fonctionnera pas avec son équipe et si c'est un membre de son équipe qui fout la merde et bah ça va pas ça va parasiter l'entreprise donc ça va faire couler l'entreprise l'un ne va pas sans l'autre un il peut avoir un très bon un très bon ouvrier mais un très bon patron bah ça va mal se passer les savoir-être ça concerne le patron et l'ouvrier ou l'équipe enfin vous m'avez compris 1 bon engagement et responsabilité bah ça on verra ça tout à l'heure pourquoi c'est important inspiré donner du sens transmettre un message afin de susciter la réflexion et guider l'action alors engagement et responsabilité c'est engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif persévérance maintenir son effort bah oui persévérance ça oui il faut de la persévérité il faut de la persévérité ça la persévérance persévérité ça se dit pas la persévérité d'ailleurs la persévérance ça c'est maintenir son effort jusqu'à l'achèvement bah bah l'achèvement de son film de son de son projet un réalisateur par exemple tant qu'il n'a pas fini son film il faut qu'il a de la persévérance quoi jusqu'à ce que son projet final son son montage et tout soit fait sur son son le tournage de son film soit terminé après le montage généralement c'est quelqu'un d'autre c'est le monteur jusqu'à ce que son tournage soit terminé il doit être persévérant du premier jour de tournage jusqu'au dernier maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quelles que soient les imprévus et les obstacles rigueur et précision bah ça il faut de la rigueur et de la précision surtout quand tu gères une équipe il faut de la rigueur et de la précision aussi quand tu es acteur suivre avec exact exact exactitude pardon les procédures instructions sans faire d'erreur transmettre clairement des informations se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre bon bah les savoir-être c'est un peu des savoir-vivre un savoir-être c'est des savoir-vivre c'est un on dit être mais c'est vivre aussi savoir-vivre on peut le mettre c'est pareil c'est similaire au savoir-être savoir-vivre savoir-être c'est exactement la même chose sens du service identifier voire anticiper les besoins des usagers clients donc la client usager client là on va plutôt dire sens du service par exemple tes réalisateurs il faut anticiper les besoins de ton équipe et de tes acteurs etc là c'est pas des clients et usager client et apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire voilà s'adapter au changement s'adapter à des situations variées réagir à l'imprévu gérer l'incertitude pour s'ajuster à des organisations collectives de travail habitude valeur propre à l'entreprise s'adapter au changement c'est un peu la base même d'un réalisateur il doit constamment s'adapter à des changements de climat à des changements de matériel à des changements d'équipe voilà il ya tout ça vous allez voir plus en détail tout à l'heure force de proposition initier imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés et aussi pour créer et aussi la force de proposition c'est aussi pour la création on est dans la création dans le dans le cinéma c'est comme la créa la créativité l'inventivité dans le cinéma c'est primordial pour résoudre des problèmes identifiés ou améliorer une situation être proactif en proactif je rappelle plus ce que ça veut dire être actif professionnellement je pense alors vous avez compris moi je pense qu'on peut scinder la créativité l'inventivité on peut scinder en deux on avait dit quoi engagement et responsabilité on peut scinder en deux un pour ceux qui veulent être pointilleux on peut scinder aussi rigueur et précision on pour moi c'est des mots similaires mais on peut être on peut chercher plus précisément pour pour scinder les deux je pense qu'on peut scinder certains certains savoir-être en deux enfin bref j'en étais où moi revenons à nos moutons je vais vous dire un petit peu les différents savoir-être qu'il faut pour être un acteur alors en acteur j'ai pas retenu j'ai pas retenu tous les savoir-être par exemple leadership en tant qu'acteur non je honnêtement je pense pas gérer une équipe et tout non tu es acteur tu gères ton tu gères ton propre rôle voilà acteur être à l'écoute ça pour moi c'est primordial être à l'écoute de son réalisateur et de son équipe technique c'est à dire être à l'écoute de son réalisateur et de son équipe technique pour moi ça me semble logique ainsi t'écoutes pas ton réalisateur au bout d'un moment il va te gueuler dessus un peu comme quoi il s'appelle jean-pierre mouki moi j'ai pas le temps d'attendre à moi on va le faire muer écoutez ça devient écouté et le perchman n'est pas là tu te rends compte mais c'est une plaisanterie ça à les tournons qu'est-ce qu'il faut ce camp qu'est-ce que tu fous là bas viens là nom de dieu oh mais qu'est-ce que tu as les foutre là-haut il est con celui-là aussi à aller moteur vite vite il y a le soleil qui va sortir mes enfants allez moteur moteur vite au départ allez 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 dans 30 secondes on raccord absolument allez moteur allez aussi moteur clap de fin éventuellement moteur moteur là il y a un truc culte là qui traîne sur internet quand jean-pierre mouki il commence à gueuler sur son équipe et toi c'est jean-pierre mouki je crois mais à vérifier donc créativité la créativité même en tant qu'acteur de toute façon le septième art c'est un art c'est un art de la création donc dans tous les cas il faut être créatif même si acteur il le faut un petit peu moins il faut quand même avoir cet esprit créatif parce qu'un réalisateur peut aussi te demander un avis il ya des il ya des acteurs qui sont qui sont à la fois acteur et à la fois réalisateur donc il faut faire preuve de créativité il y en a qui jouent avec les deux inventivité moi je dis qu'inventivité ça sera peut-être plus le rôle du réalisateur c'est pour ça que des fois on peut scinder en deux là là en l'occurrence pour moi c'est comme ça travailler en équipe ça c'est sûr quand tu es acteur il faut travailler avec travailler en équipe avec tes autres camarades acteurs ou actrices tes autres camarades actrices si tu es une actrice tu joues avec d'autres actrices il faut savoir travailler en équipe savoir bien s'entendre avec son équipe avec les gens auxquels tu travailles moi ça me semble logique gérer son stress bah ça en tant qu'acteur si tu as des scènes périlleuses à faire il faut gérer son stress il faut il faut se donner la peine je pense qu'il faut savoir gérer son stress face à l'imprévu aussi on va le réalisateur va te demander va va demander à l'acteur beaucoup de choses donc il faut le premier jour quand tu fais ton premier jour ton premier ta première prise et bah tu vas être stressé parce que tu ne connais pas tu ne connais pas les les différentes directives et tout tu apprends parce que quand tu es acteur aussi tu apprends ok et tu apprends ton texte donc tu peux aussi avoir peur d'apprendre ton texte de tu peux aussi avoir peur de pas savoir ton texte aussi ça tout ça faut savoir gérer son stress j'aurais pu vous dire plein d'exemples mais bon engagement et responsabilité c'est à dire on t'a engagé en tant qu'acteur tu as un engagement vis-à-vis de la de tes autres coéquipiers tu as un engagement vis-à-vis du réalisateur vis-à-vis de la production et vis-à-vis du producteur mais aussi tu as un engagement une responsabilité face aux spectateurs qui te regardera quand ils regarderont le film il y a un engagement une responsabilité vis-à-vis de toutes ces personnes là voilà un acteur doit satisfaire le le l'acteur doit satisfaire le spectateur un maximum après vous allez me dire oui mais dans un film c'est pas forcément écouter le spectateur bon là on n'est pas là pour faire une voilà là je suis une généralité de la chose il doit être il doit avoir un engagement vis-à-vis vis-à-vis du spectateur savoir par exemple bien jouer voilà avoir un jeu d'acteur par exemple correct ça ça fait partie d'un engagement entre le le spectateur et l'acteur rigueur et précision ben oui rigueur et précision pour pas faire perdre du temps et de l'argent à l'équipe la production et aux producteurs rigueur et précision et pas faire perdre du temps à son metteur en scène s'adapter au changement ben oui l'acteur a des prises à faire à des scènes différentes à faire ben à chaque fois il faut se remettre dans le bain il faut s'adapter à certaines situations s'adapter au changement le changement est très important dans le milieu de dans le milieu de l'actine le jeu pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous les savoir-être essentiel en tant qu'acteur après je peux en oublier un à peut-être d'autres moi je vous parle par rapport aux 16 que j'ai appris à la formation réalisateur alors être à l'écouté bon ça il très cool je pense que c'est dans tous les métiers il va gérer des acteurs il doit faire preuve de diplomatie et d'ouverture d'esprit et être à l'écouté des problèmes de ses acteurs et de son équipe voilà moi c'est ce que j'ai retenu c'est ce que j'ai retenu pour être à l'écouté un réalisateur doit être à l'écouté tout ça pour tout pour tout ce que je vous ai dit la créativité pour un réalisateur c'est l'art et personnalité pour moi la créativité c'est l'art et la personnalité artistique c'est la personnalité artistique mais aussi inventivité c'est la base d'un réalisateur c'est ce qu'on appelle la patte artistique d'un réalisateur c'est à dire il va apporter sa touche personnelle donc il va devoir être créatif et inventif c'est la patte c'est pas la patte de l'expert c'est la patte du réalisateur c'est bien pour ça que il y en a qui réussissent à identifier un film rien qu'à la façon de filmer rien qu'à la façon de filmer les plans les scènes etc la façon de mettre sa caméra et tout c'est ce qui s'appelle la patte du réalisateur vous m'avez compris travailler en équipe et bien réalisateur il doit gérer ses acteurs et son équipe technique bon travailler en équipe il doit être aussi respectueux envers son équipe ce qui s'appelle travailler en équipe savoir travailler en équipe il y a des savoirs il y a des savoir-être dans les savoirs il y a des savoir-être dans les savoir-être parce que travailler en équipe et bien il faut être diplomate avec ses en équipe etc donc dans même dans certains savoir-être à d'autres savoir-être qui se rajoutent aux savoir-être de base travailler en équipe c'est être aussi à l'écoute vous voyez que il y a des trucs qui sont un peu similaires réactivité alors là je l'ai noté parce que j'ai pas réussi à retenir hiérarchiser l'avancée de son film en fonction des contraintes et de l'urgence et face à des imprévus bon l'urgence et imprévus c'est un peu un pléonas mais bon vous m'avez compris la réactivité c'est qu'il faut hiérarchiser l'avancée de son film en fonction des contraintes et de l'urgence et face à des imprévus ça pour moi réactivité c'est ça c'est à dire il y a un problème il faut trouver tout de suite la solution et en hiérarchisant en hiérarchisant les problèmes on arrivera à faire quelque chose de bien pour moi il faut aussi hiérarchiser les problématiques curiosité faire preuve de mot de nouveauté pour faire évoluer le cinéma ça la curiosité d'ailleurs la curiosité je ne savais pas que la définition c'est exactement ça donc du coup je l'ai mis faire preuve de nouveauté pour faire évoluer le cinéma ça la curiosité je pensais pas que ça avait un lien avec ça mais en fait je l'ai lu sur ma feuille voyez je l'avais là je l'ai eu il ya deux semaines j'en apprends encore voyez même moi j'ai appris pour cette vidéo faire preuve de nouveauté oui c'est sûr que maintenant on doit on doit faire des nouveaux messages on doit faire en sorte que ça ressemble pas à un autre film bon même si on veut faire des remakes et tout faut que ça ressemble un petit peu le côté nostalgie faut que ça ressemble des fois mais bon il faut aussi apporter de la nouveauté dans le cinéma bon après il y en a qui aiment bien les nouveaux la nouveauté tout après on n'est pas là pour faire pour juger les spectateurs il faut faire preuve de curiosité quand envie de faire ce genre de cinéma voilà leadership à sa leadership il faut gérer son équipe pour entraîner ses acteurs et son équipe dans un objectif partagé moi ce truc sur cette définition elle colle parfaitement à ça gérer son équipe pour entraîner ses acteurs et son équipe dans un objectif partagé pour à la fin finaliser un film c'est un projet commun pour moi le leadership pour moi il est maître à bord c'est lui qui gère son équipe même attention un réalisateur est maître à il doit demander quand même l'avis à ses acteurs attention on n'est plus à l'époque où le réalisateur faisait tout et n'importe quoi attention avec me too et tout il ya eu des trucs autour des réalisateurs un complètement connard et tout attention en tant qu on peut être leadership mais on peut aussi demander l'avis aux autres attention c'est à dire vous êtes maître à bord mais vous devez respecter votre équipe et vous pouvez leur demander des conseils aussi ça fait partie de la nouvelle vague du cinéma attention de pas partir voilà de ne pas faire chier trop ses acteurs parce qu'après si vous faites trop chez vos acteurs ça s'appelle du harcèlement attention et harcèlement sexuel c'est encore pire c'est me too c'est tout le bordel donc attention de respecter surtout vos actrices avec les trucs sexuels et tout et respecter aussi vos acteurs on est humain on n'est pas là pour on n'est pas là pour pour rabaisser les uns et les autres donc leadership oui mais leadership moderne attention avec un sens moderne de la chose organiser son travail il devra planifier organisé en tenant compte du budget du calendrier et du temps imparti ça c'est organisé son organisé son film en fonction de son budget du temps du temps en fonction du calendrier et du temps imparti quoi organiser son travail correctement pour moi pour moi ça me semble logique pour éviter que ça soit le foutoir sur le plateau de tournage et pour éviter de faire perdre perdre des sous au producteur et à la production parce que si un réalisateur organise mal son travail ça fait perdre beaucoup de sous ça fait perdre beaucoup de sous à la production et aux producteurs autonomie il faut savoir se connaître soi même pour travailler avec les autres un réalisateur doit savoir réfléchir seul pour apporter une cohésion de groupe à son équipe un réalisateur est celui sur lequel est posé les fondations et le et la confiance un réalisateur doit travailler seul pour imaginer des scènes mais aussi doit imaginer des mises en scène que par exemple comment placer ses acteurs comment faire des plans intéressants comment bien poser sa caméra etc 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 un réalisateur doit être à la fois autonome mais doit aussi travailler et savoir travailler en équipe alors là je t'ai fait une définition tu m'en diras des nouvelles gérer son stress c'est la base pour faire son film il faut avec le contrôle de soi en toutes circonstances sinon tu vas faire fuir tes acteurs et ton équipe si tu gères mal ton stress si tu gères mal ton stress tu vas donner ce stress aux autres et ça va mal se passer il faut avec le compte il faut avoir le contrôle de soi parce que sinon tu vas faire fuir ton stress et ton si tu n'as pas de contrôle de 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 soi si tu n'as pas de contrôle de contrôle de soi tu vas faire fuir tout le monde tu vas faire peur à tout le monde parce que tu vas leur gueuler dessus ils vont tous se barrer engagement et responsabilité les spectateurs et l'équipe comptent sur toi et a confiance en toi et en ton travail évidemment quand tu es réalisateur tu as un engagement et responsabilité vis-à-vis des spectateurs parce que si les spectateurs tu leur fais un film de merde ils vont pas revenir ils vont pas revoir tes prochains films c'est normal et tu as un engagement et responsabilité vis-à-vis de ton équipe et de tes acteurs je dis acteurs équipe il y a d'autres il y en a d'autres derrière je sais pas tous les nommer j'ai pas que ça à faire inspirer donner du sens transmet un message au spectateur il suscite à la réflexion et guide l'action oui inspirer donner du sens transmet un message au spectateur il suscite à la réflexion et guide l'action et oui quand tu regardes un film il y a toujours un message derrière et le réalisateur peut donner peut inspirer donner du sens et donner un message sur ce qui veut nous faire nous faire nous faire nous faire dire nous faire penser pour moi le réalisateur c'est un peu pour moi un réalisateur c'est un peu celui qui nous guide enfin il nous guide un petit peu dans sa façon de penser dans sa façon d'être quand on dit que le cinéma est politique c'est pas pour rien inspirer donner du sens pour partager des messages il partage avec nous il il transmet au spectateur c'est ça pour moi c'est ça inspirer donner du sens c'est un élément très important de pourquoi il voilà je vois pourquoi ça s'était mis en bon enfin bref persévérant jusqu'à que son film soit finalisé bah oui il est persévérant pour lui son objectif c'est d'aller jusqu'au bout du tournage il faut être persévérant parce que il ya des jours qui seront plus durs que d'autres rigueur et précision gérer son équipe étant ferme et juste et être respectueux au matériel et respectueux avec son équipe pour moi la rigueur et la précision en tant que réalisateur c'est très important il faut être ferme mais il faut être juste et il faut être respectueux avec le matériel et respectueux avec son équipe et respectueux envers le spectateur rigoureux et précise rigueur et précision faut avoir de la rigueur vis-à-vis de son spectateur faut pas dire je vais faire un film de merde j'en ai rien à faux je vais toucher des millions non il faut avoir un sens du du un sens du bien un sens du travail bien fait et du travail bien fini voilà bon je me mélange peut être un petit peu par ci par là mais dans l'ensemble j'espère que vous m'avez compris alors il y avait aussi pour être un bon réalisateur j'avais mis aussi le sens du service identifier et anticiper les besoins de ses acteurs et de l'équipe évidemment si un réalisateur voit par exemple son acteur qui a soif il va lui pro le réalisateur va lui proposer de l'eau il va aider quand même son équipe et ses acteurs même si c'est lui le patron le patron doit veiller quand même à la sécurité et au bien-être de ses employés pour moi ça me semble logique il doit voir le réalisateur doit voir le sens du service parce que parce que le réalisateur il est humain donc s'il voit quelqu'un un acteur l'un de ses acteurs en difficulté il doit veiller à son bien-être aussi ça me semble quand même logique ensuite s'adapter au changement alors ça c'est un autre un autre savoir-être assez important de s'adapter à des imprévus en tant que réalisateur j'ai mis s'adapter à des imprévus et rassurer l'équipe à d'éventuels changements et trouver vite des solutions aux problèmes et aux problématiques faire rapidement autrement pour éviter de faire perdre du temps et de l'argent à l'équipe et à la production et aux producteurs pour moi s'adapter aux changements en tant que réalisateur c'est prix mort dial ça fait partie c'est la base de son métier et le dernier savoir être j'ai mis force de proposition je crois que s'il me semble que je les ai tous nuit pour être réalisateur il faut quasiment avoir tous les savoir-être j'ai retenu tous les savoir-être enfin il me semble force de proposition proposer des nouvelles idées c'est l'essence même de son métier mais aussi proposer des nouvelles idées pour améliorer son travail et ceux des autres voilà force de proposition c'est de proposer des choses pour améliorer certaines situations et pour améliorer le tournage de son film proposer des nouvelles idées c'est l'essence même de son de son métier proposer des nouvelles idées pour améliorer la qualité de son film voilà en tout cas ben voilà j'ai fini j'ai fini les différents les différents savoir savoir être en tout cas j'espère que j'espère que le fait de vous avoir fait les savoir-être des acteurs et les savoir-être des des réalisateurs acteurs réalisateurs vous aura servi si un jour vous cherchez un poste en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur vous saurez que c'est ça qu'il faut que vous vous mettiez en avant dans vos dans vos pitchs parce que ça c'est très important dans vos pitchs de présentation devant l'employeur devant l'employeur devant le réalisateur devant l'équipe technique devant le le producteur voilà même devant n'importe quel job il faut mettre en avant il faut mettre en avant tout ce que je vous ai dit en acteur réalisateur il faut mettre tout ça en avant mais ça marche pour tous les métiers et il faut que vous pensiez aussi que il faut vous mettiez en avant aussi vos savoir et vos savoir et vos savoir-faire c'est très important par exemple vous avez fait vous avez eu de l'expérience en tant que équipe technique il faut mettre ça en avant dans dans le pitch est ce qui est très important c'est que ce que je vous dis là c'est important pour un pitch de présentation devant un employeur mais aussi sur votre cv et sur votre lettre de motivation tout ça les savoir est doit être retranscrit dans ces trois choses lettre de motivation cv et pitch de présentation devant un organisme devant un patron devant la drh voilà vous m'avez compris j'espère que j'ai été clair j'espère que ce petit tuto était pour vous éducatif et ludique vous avez appris j'espère que je vous ai appris des choses ça vous a permis peut-être de trouver un travail grâce à moi ça va peut-être vous permettre de vous lancer en tant que acteur ou réalisateur au moins vous avez la base de savoir les qualités les savoir être qu'il faut mettre en avant pour être acteur ou réalisateur j'essaierai peut-être de faire un numéro 2 une vidéo numéro 2 en parlant peut-être d'autres métiers qui concernent le cinéma ou peut-être le monde geek en général j'essaierai peut-être faire un volume 2 parce que j'ai appris d'autres choses à la formation bon je révise un peu parce que je suis un peu moins sûr de moi sur les autres sujets mais sur ce sujet là des savoir-être mettez ça en avant parce que les employeurs ils cherchent avant tout les savoir être avant les savoir faire j'espère que ce petit tuto enrichissant moi je trouve quand même je vous retranscrit ma formation de vsi je vous le retranscrit et je vous en fais un tuto pour être acteur ou réalisateur je trouve quand même c'est quand même une vidéo assez originale quand même hein c'est sur moi crédible avec mon t-shirt hamburger enfin cheeseburger mais bon on s'en fout le principe c'est c'est vous communiquer toutes ces informations voilà pour moi c'est pour vous aider quoi et pour vous faire une vidéo intéressante sur un sujet qu'on n'a pas forcément l'idée de faire quoi j'espère que ça vous a plu ben pensez tout ce que pensez à tout ce que je vous ai dit pensez à commenter liker partager et me dire si grâce à moi vous avez appris quelque chose quelque chose voilà et il va falloir que je fasse aussi une formation pour arrêter de bégayer hein allez on se retrouve pour de prochaines vidéos pour de prochaines aventures pour de prochains lags ou pour de prochains podcasts ciao et bye bye allez à plus on se retrouve sur les réseaux sociaux pensez à commenter liker partager et activer la petite cloche allez à plus et les savoir-être c'est important ok allez à plus votre plus grande qualité je termine tout ce que j'entreprends votre plus grand défaut j'entreprends rien du tout c'est important Everything is fine as long as you are mine as long as you are mine oh yeah Everything is good little flaws are understood to be good